Le projet, l'image est assez fameuse. Oui, ben voilà, c'est une petite bête pour commencer. Donc notre projet c'est faire du neuf avec du vieux. Donc c'est pour faire quelque chose d'un petit peu plus séduisant aux propriétaires pour se projeter dans un projet d'accession avec travaux. Alors j'ai été largement intéressée par la diversité de l'éculture indisciplinaire qui nous a accompagnés. Donc moi c'est vrai que le premier point avec certains au niveau juridique, c'est vrai qu'on est revenu un petit peu en arrière par rapport à l'idée du VFA-Rénault tel que je le concevais de façon très facile, comme sur les immeubles, celui qui est ici pour les immeubles collectifs. Je me suis affiée du coup sur des expertises aussi, notamment financières, parce que le modèle, le marché qui paye, à qui je m'adresse, au vendeur de la maison, à laquelle un futur, voilà. Donc il y avait toutes ces questions qui se posaient. Et au niveau des autres, ces expertises plutôt externes, ça va être du coup, j'ai interrogé les notaires, les agences immobilières, des particuliers du coup qu'on a accompagnés, qui étaient comme occédants et qui ont gagné leurs travaux. Donc on voit, voilà, il faut réagir à ces propositions en VFA-Rénault. Et là, on s'est retrouvés un petit peu seuls, mais pas démunis, dans le sens où on travaille avec les architectes et les artisans depuis longtemps dans le cadre de la plateforme. Donc on a continué sans eux, mais effectivement sans appui et sans avoir prévenu non plus les collectivités, ce qui n'était pas forcément très bien joué au départ. Donc au niveau du portage, je me suis rapprochée de la SEM d'aménagement de l'agglomération, pour présenter le projet, c'est qu'on voulait vraiment travailler sur la rénovation globale et voir dans quelle mesure il pourrait être en mesure de porter un mandat de vente exclusif des biens qui posent question à la collectivité, des biens d'accord.